Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Qu'est-ce qui n'était pas pour vous ? C'est-à-dire qu'Anona, je ne pense pas que ce soit le but de la conversation, mais Anona m'avait dit, tu vas avoir une place à part, un nouveau Tchernia, tu vas pouvoir être comme ça, puis je me suis pensé que ce n'était pas du tout ça. Je n'aimais pas du tout les gens qui étaient autour de la table, Anona moyennement, et au bout de quatre émissions, alors que j'avais un contrat de trois mois, j'ai dit au producteur, écoute, ce n'est pas mon monde, il faut que je m'en aille. Et pourtant, ça m'a coûté cher. Pourquoi ça vous a coûté cher ? Parce que je n'ai pas gagné le fric qui m'avait promis. Résultat, vous faites du théâtre ? Non, mais le théâtre, c'est mon métier, c'est mon métier, j'ai envie. Vous referiez de la télé ? Moi, oui, mais personne ne me le proposera, avec la gueule que j'ai. Mais vous n'avez pas changé, comme dirait Rulio. Non, mais c'est vrai. Là, cette barbe que j'ai là, elle est pour Fèdre. Pour Fèdre, parce que c'est ce dont on va parler, excellente transition. Allez, zoom. Fèdre inattendu du 3 au 19 avril au théâtre du Ranelang, et puis peut-être en tournée, si c'est un succès, ce sera un succès. Vous êtes en ce moment en fin d'une autre tournée, Bas les masques, avec Tonya Kissinger, entre autres, et Dominique de Lacoste, une ancienne vamp. Vous serez au Sable d'Olonne. Enfin, on peut regarder, il reste une dizaine de dates. Et on va parler de ce Fèdre inattendu. C'est une version contemporaine. C'est assez gonflé, hein. Véronique Moret qui a réécrit Fèdre. Elle osse tout, Véronique Moret, qui sera sur scène et qui interprétera Fèdre elle-même. On va en parler dans un instant. Gilles, on passe au zapping. Et c'est reparti pour une journée de grève et de manifestation, de merguez et de chipolata. Et c'est pas prêt de s'arrêter quand on écoute la réponse de Laurent Berger dans Télématin concernant la main tendue d'Elisabeth Borne. La main tendue par Elisabeth Borne, qui dit l'apaisement, qui dit le dialogue. Vous la prenez cette main tendue ou pas ? C'est quoi ? C'est quelle main tendue ? Je suis désolé de le dire comme ça, mais elle est où la main tendue sur la question des retraites ? C'est le sujet actuel, c'est celui dont on parle. Pour parler du travail, on a toujours été là. C'est d'ailleurs assez symptomatique qu'on veuille parler de senior, de fin de carrière, d'usure au travail. Ça devrait être le sujet des retraites. Donc si la main tendue, c'est rediscutons et du travail et des retraites. Si c'est ces deux sujets qui sont sur la table, on va discuter. C'est pas votre truc la retraite ? Ah si, je suis complètement dedans, mais moi c'est fini ça. Vous avez 84 ans, c'est ça ? Oh, 83, mon vieux. 83, c'est ça, mais je déteste comme vieillisse. Mais vous ne les faites pas. Ah ouais, vous détestez ça ? Comme vieillisse, oui. Ah oui, comme vieillisse. Ah bah oui, vous avez 80 ans. Non, on me donne moins généralement. Et donc vous êtes en plein dans la retraite. Je suis en plein dans la retraite. Et bon, c'est pour ça que ça me concerne pour mes enfants, petits-enfants, tout ça, mais je ne dirais pas jusqu'à défiler. Des manifestations qui se déroulent de plus en plus dans la violence, au détriment des commerçants. Hier, c'est à vous, a été à leur rencontre. Ils se préparent au défilé d'aujourd'hui. On a enfin barricadé toutes les agences. En fait, suite aux manifestations, il y a eu pas mal de dégâts, des vitres cassées. Donc il y a eu des effractions sur d'autres agences. Donc on les barricade. Un peu ce qu'on faisait comme avec les gilets jaunes. Sur cette terrasse de café, la journée de demain est redoutée. On est inquiet, parce qu'il y a eu des dégâts matériels. On a eu des tables abîmées, des parasols qu'on brûlait, des vitres pétées. Édouard Philippe, hier, était dans Quotidien. Valérie, il a alerté sur la stratégie très calculée de Jean-Luc Mélenchon et qu'il ne faisait vraiment pas attention à cette stratégie. Une stratégie qu'il a expliquée était inspirée du Venezuela. En 2012, c'est à la fois ancien, mais enfin pas si ancien que ça, il expliquait quelle était la façon d'obtenir l'hégémonie politique en s'inspirant de ce que Chavez avait fait au Venezuela. Il dit que l'objectif, c'est de faire passer un peuple révolté à un peuple révolutionnaire. Et pour faire passer un peuple en révolte à un peuple en révolution, il faut tout conflictualiser. Et il le dit, je cite ces mots, ça me fait drôle d'ailleurs. Cité Mélenchon, c'est quand même pas un coin. Il faut tout conflictualiser, dit-il. Il le dit avec talent parce qu'il a incroyablement de talent. Il faut une pratique du conflit. Parce que quand on conflictualise tout, on passe de la révolte à la révolte. C'est ce qu'il en a. C'est intéressant, hein ? Oui. Dans les manifs, on va de nouveau entendre... On va entendre quoi, Valérie ? On est là, on est là... Vous avez vu, j'y vais avec le ton du militant. On est là, on est là... Il ne fait pas mal, il pourrait jouer une pièce de théâtre. Peut-être qu'on va vous inclure dans Fed. Mais d'où vient ce chant, vous savez ? Euh... Non. Eh bien, écoutez, c'était dans Quotidien. On est là, on est là... Même si mal qu'on ne peut pas, nous, on est là... La vraie histoire commence quand cette mélodie devient un chant de supporters de foot. Notamment ceux du Racing Club de Lens. Pour l'amour du moyaume, que vous portez sur le dos, même si vous ne méritez pas, nous, on est là... Ça mérite d'être clair. Le chant se popularise donc comme hymne de stade et se politise ensuite lorsque des cheminots lyonnais la reprennent à leur compte en 2018 avec de nouvelles paroles. Pour l'amour du moyaume, Alors je vous ai fait un petit résumé, mais qu'en fait, on est là, on est là... Ça ressemble aussi à Qui saura ? Qui saura ? Qui saura ? De Maï Brant. Et ça vient de cette chanson italienne qui était un chant. Ensuite, Maï Brant a repris Qui saura ? Qui saura ? C'est passé aux supporters de Lens, puis aux cheminots, puis maintenant... On en apprend des choses, c'est dingue. Je ne suis pas loin du Pouditzer. Un autre chant est apparu, mais cette fois-ci sur les réseaux. Alors vous avez vu que j'avais fait une thématique, évidemment, manifestation et grève. Cette fois-ci sur les réseaux, le groupe Breton. Vous connaissez Dalle Breton ? Oui, on en a parlé hier. C'est vrai ? Oui, on en a parlé hier avec Vincent Niclot. Non, de Dalle Breton, non. Non, je ne pense pas qu'on en ait parlé de Dalle Breton parce qu'ils ont sorti un chant contre les 49-3. Ah bon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, écoutez. La réforme ne peut pas passer. 49-3 T'as pas la majorité. 49-3 Ruffin ne veut pas la fermer. 49-3 Les députés sont dissipés. 49-3 La France a manifesté. Non, ce n'était pas ça. Ah oui, ça, juste pour ça. C'était un autre truc en Breton. Je ne sais pas pourquoi vous êtes partis là-dedans. Il y avait un truc qui ressemblait un peu. C'était un album de chants celtiques. Non, mais bon. D'accord, ça, c'était la fin. C'était la chanson de fin. Ah oui, c'était la chanson de fin. J'ai peur que vous me mettiez Hervé qui était hier dans cet avou. Vous me l'avez interdit. Moi, je dis tout aux auditeurs. Je n'ai pas aimé du tout. Allez, on se retrouve dans un instant avec Patrice Laffont pour parler théâtre. Peut-être Racine ou Racine, nouvelle formule, Racine, Fèdre qu'on va retrouver dans un cybercafé. Et à tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrice Laffont qu'on est encore une fois heureux de retrouver aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mâles blancs de plus de 50 ans n'ont pas de bonne réputation à la télé. Pourtant, il y en a certains. Oui, il y en a certains. Il a eu beau dire, finalement, qu'il n'y en aurait plus. Il y en a pas. Ceux qui marchent le mieux, c'est plus de 50 ans. Oui, Nagui. Voilà. Stéphane Berne et des gens comme ça. Absolument. Donc là, vous êtes au théâtre. Vous jouez depuis un certain temps. C'est votre métier, absolument. Oui, c'est votre métier. Ballet Masque, c'est la tournée qui se termine une dizaine de dates. Et puis, au théâtre du Ranelag, du 3 au 19 avril, Fèdre Inattendu, c'est une version contemporaine de Fèdre de Racine, écrite en alexandrin moderne par Véronique Moret, qui, elle, sera Fèdre. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte ? Et je précise que vous allez jouer aux côtés de votre fille Mathilde. Absolument. Qu'est-ce qui m'a plu, c'est d'abord que Véronique est une amie depuis longtemps et une folle complète. Donc, entrer dans sa folie, ça m'a fait plaisir. Enfin, folle, je le dis entre guillemets, avec beaucoup d'amitié. Parce que s'attaquer au texte de Fèdre... Ah ben, il fallait être gonflé, non ? Il fallait le Fèdre, même si ça s'appelle Fèdre inattendu, et c'est très inattendu. Et elle a repris la trame complète de Fèdre, sauf qu'elle l'a écrit avec des verres plus modernes que ceux de Racine, et que ça se passe dans un cybercafé à Athènes. Dans un cybercafé à Athènes, et que tout ça, voilà, c'est la même histoire. Et tout est en vert. Et tout est en vert. Alors, ça donne quoi ? Vous vous souvenez de votre entrée ? Allez-y. Fèdre ! J'ai gueulé peut-être un peu plus fort. Ah, ma femme, te voilà, toi toujours si belle. Je me languis ces temps, en te voyant si loin, surtout, dites-moi tout. Pour une mise au point. Et là, on est là, comme ça, on a l'air de s'aimer, et pas du tout. Tout de suite après, on ne s'aime plus. Enfin, on ne s'aime plus, je m'aperçois. Je m'apercevrai plus tard qu'elle ne m'a pas trompé, mais je crois qu'elle m'a trompé avec Hippolyte, qui était un très jeune comédien et très bon, d'ailleurs. Qui est Jean-Cyril Durieux et l'action. Donc, vous êtes aisé, chef d'État, héros de votre pays. Et donc, vous disparaissez. Et je reviens. Et vous revenez. Et je m'aperçois qu'elle m'a fait des petits trucs dans le dos pendant que je n'étais pas là. Voilà. Et donc, ça vous a amusé de voir... Parce que là, c'est vrai que la thématique de Fèdre, elle est universelle. Et c'est une très bonne idée qu'a eu Véronique Moray de... Bonfler. Bonfler quand même. Mais c'est réussi apparemment, non ? Oui, oui. Parce que vous avez accepté. Elle a fait une chose très surprenante. Oui. Maintenant, tant qu'on n'a pas vu sur scène, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Parce qu'on peut répéter, répéter, répéter. Et puis, à la fin, on ne l'a pas encore vraiment répété dans le décor, les lumières, tout ça. Ça va arriver très vite. On verra ce que ça donne à l'arrivée. Mais c'est... Et puis, en plus, je précise une chose, c'est qu'elle a pris des jeunes comédiens, un jeune metteur en scène. Il n'y a que moi qui ne suis pas jeune dans la pièce. Et là, ce qui m'a le plus surpris, c'est sa façon de jouer. Parce que ce n'est pas une comédienne de métier. Et elle est très bonne. Et alors, votre fille, voilà, c'est la question, Mathilde, qui est passionnée de théâtre, il y a le virus dans la famille. Oui, elle joue autre chose. Elle joue mon meilleur copain en ce moment, à Paris, une pièce de ricasos. Et là, Véronique te proposait de faire un récit. Et je me suis dit que c'était formidable de jouer avec ma fille Mathilde. C'est la première fois que vous jouez avec elle ? Et la dernière. Pourquoi la dernière ? Parce que vu mon âge, ça m'arrivera pas de chance d'arriver de jouer d'autre fois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est bizarre, d'ailleurs, que vous ne l'ayez pas fait avant. Parce qu'elle n'était pas encore très décidée. Puis elle travaille dans une grosse boîte. C'est compliqué. En revanche, ma fille Axelle, qui, elle, est une comédienne connue, a toujours refusé de faire quoi que ce soit avec moi. Et pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas qu'elle ne veut pas apparaître comme la fille de Patrice Laffont, comme si je lui avais fait le moins de pistons. Ce qui est faux, parce que je n'ai pistonné personne. Je pensais que c'était l'inverse, que vous l'aviez pistonné. Non, je ne l'ai pas pistonné du tout. Mais même aujourd'hui, elle ne jouerait pas, jouer avec vos deux filles. Elles s'entendent ou pas entre elles ? Elles s'entendent bien, mais pas au point de jouer ensemble. C'est dur d'être les filles de Patrice Laffont ? Ça a été dur pour elles ? Pour Axelle, je crois un peu. Parce que je vous dis encore une fois, elle ne voulait pas que les gens puissent penser que... Je lui dis, tu n'avais qu'à changer de nom. Tu as appelé Axelle Dupont. Maintenant, on va le garder à fond quand même. Bon, tout ça est un peu délicat, mais non, ce n'est pas dur. Et puis avec Mathilde, elle est tellement... C'est une fille parfaite, je le dis encore une fois. Non, mais c'est vrai. Je ne peux rien lui reprocher. Je ne sais pas... Je pense aux gens qui actuellement ont des ados de 7 à 18 ans et qui en bavent. C'est une génération quand même très spéciale. Mathilde en a 28, donc on n'a jamais eu, sa mère et moi, le moins de problèmes, de rébellion, de quoi que ce soit. C'est encore vous qui produisez les chiffres et les lettres ? Ou ce n'est plus vous ? Oui, en lutteur artistique. Quand même, qu'est-ce qui s'est passé avec les contrats de France 3 ? Bon, je ne vous montre dans l'étail parce que je ne les connais pas bien. Ce que je ne veux pas le dire, c'est qu'ils nous ont enlevé l'après-midi et ils nous ont remis que le week-end. Ce n'est pas une très bonne idée parce que moi, j'ai toujours pensé, je leur ai dit que cette émission avait 50 ans et que s'ils voulaient, il fallait la faire disparaître, qu'elle avait fait son temps. Non, 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 on va vous mettre le week-end. Tout le monde est d'accord. Et bien entendu, qui dit réduction du nombre d'émissions dit réduction de salaire et que les deux autres, Ariel et Bertrand, ont dit nous, on ne marche pas comme ça, vous allez... Et puis ça n'a pas marché. Finalement, ils ont dit on arrête et vous allez voir ce que vous allez voir. Et comment c'est possible d'avoir 40 ans de CDD ? C'est quand même une question qui interpelle, non ? Justement, même 50 ans pratiquement. 50 ans ? Presque 50 ans. 30-45 pour Bertrand. Incroyable. Et ben, je ne sais pas, c'est l'émissaire de la télévision. Du service public. Même moi, hein. Vous avez toujours été en CDD ? C'est un CDD... CDDU ? D'usage. D'usage, d'usage. Au bout de 40 ans, 45 ans, ça ne tient plus la route. Ils ont fait bon usage de moi-même, ça, je dois dire. Ils m'ont tiré... Non, mais moi, j'ai dit oui parce que ça... Je n'en ai pas fait vraiment une question de fric, même si ça m'a coûté un peu. Mais j'adore cette émission. Puis je l'ai tellement audifiée. Cette nouvelle émission est tellement ma patte. Oui. Là, vraiment, vous vous y êtes beaucoup investi. Ah, complètement. C'est... J'ai... Complètement... Vous avez choisi les remplaçants, justement. Non, non. Non, ça, c'est la chaîne. J'en ai fait partie, mais c'est la chaîne. J'ai donné mon avis, mais ce n'est pas moi qui décide. Mais en revanche, j'ai complètement modifié l'émission qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 40 ans. Et il faut savoir que Calm Down, qui est le nom anglais des chiffres et des lettres, cartonne en Angleterre. Absolument. Et moi, quand j'étais à Londres, ils font des primes, des primes très drôles qui fonctionnent très, très bien. Même une espèce de parodie de Calm Down. Exactement. Et qu'ils auraient pu, France Télévisions, auraient pu imaginer des primes autour des chiffres et des lettres. Imaginez, France Télévisions. Vous êtes acide. Ils ne savent plus faire des programmes à France Télé ? Si, si, si. Moi, je rigole. Je suis un peu caustique. Oui. En restant dans le caustique, on ne vous a pas entendu sur la suppression des lions dans Fort Boyard ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que c'est l'époque qui veut ça ? C'est l'époque qui veut ça, c'est sûr. Ce qui supprime, ce ne sont pas des lions, c'est des tigres d'abord. C'est quand même emblématique du programme. Donc, ça a dû, je ne sais pas, je n'ai pas eu de retour si ça a vraiment embêté le téléspectateur. En revanche, ce qu'ils ont mis à la place est complètement ridicule. Cette espèce de tigre. Un truc virtuel. C'est ridicule. L'émission a beaucoup changé. Mais est-ce que les tigres... Vous ne la reconnaissez plus, l'émission ? Non, mais je la... Vous la regardez toujours ? Je la regarde de temps en temps parce que mon pote Olivier Mille qui présente et que je l'adore. et donc, je lui ai donné mon avis, mais ça n'a plus rien à voir. C'est un jeu vidéo. À l'époque où j'y étais, il y avait un mystère. Quand on montait voir le père Foura, j'avais des gens très très célèbres être complètement déstabilisés. bonjour père Foura en se disant à quelle sauce il va me manger maintenant le père Foura il arrive et il t'a plus rien à voir. C'est autre chose. Est-ce que les animaux sont heureux sur le fort ? Il y en a un qui m'a dit qu'il ne l'était pas du tout. Une mégale avec qui j'étais assez intime et qui m'a dit j'en ai marre. Elle est partie. Elle est partie. Elle m'a piqué avant et je me suis... Vous êtes... Non, je ne sais pas. Non, ils ne sont pas malheureux. Le dompteur qui était mon copain le vrai dompteur me dit écoute, je veux dire un truc les lions ils sont plus heureux les tigres les tigres un pari un par tout le mal au centre ils m'ont dit ils sont plus heureux pendant leur séjour à Fort-Boyard à part le moment où ils arrivent sur le bateau et qu'ils sont aspergés d'eau parce que les flots les vagues ils sont plus heureux que dans les cages dans les endroits auxquels je les mets près de chez moi. Le théâtre on va y revenir donc Fèdre inattendu il y aura une tournée si ça fonctionne ? Sa seule la productrice écrivaine actrice c'est rare elle fait oui elle est dans la pièce elle dit oui je ne pense pas qu'elle se rende vraiment au corcon de ce qu'est une tournée mais peut-être qu'avec cette espèce d'enthousiasme la caractérise elle va y arriver. Et vous physiquement être sur scène tous les soirs c'est quand même fatigant ? Comment vous organisez ? Vous dormez dans la journée ? Comment vous jouez ? Bizarrement il y a un truc qui est bon qu'on vous dit toujours qui n'est pas très nouveau c'est que je peux avoir la dernière fois que j'ai joué d'ailleurs avant-hier ou avant-hier j'étais fatigué j'étais un peu grippé et tout pendant l'heure ou l'heure et demie qu'on passe sur scène il ne se passe plus rien de physique dans l'énergie et après ça retombe comme un flan donc je vais peut-être mourir sur scène ou à côté de la scène comme Molière ce qui serait quand même pas mal Vous aimeriez ça ? Ah du tout ? Enfin on peut vivre le plus longtemps possible ça fait deux fois que vous parlez de la mort de vous-même c'est quelque chose qui vous travaille je ne peux pas parler de la mort des autres mais vous ne cherchez pas Non Oui oui c'est un truc auquel je pense souvent et qui ne me fait pas peur Voilà Bon ça c'est réglé chez vous ? C'est complètement réglé Et j'aimerais en plus de ça puisque vous me mettez sur ce sentier contrairement à beaucoup de gens je n'aimerais pas mourir brusquement j'aimerais vivre ma mort la dernière grande aventure c'est-à-dire ne pas ne pas mourir pendant son sommeil Voilà parce que je pense que pour les autres c'est encore plus dur On vous souhaite de vivre très très longtemps en tout cas et je vous le redis à chaque fois que je vous vois on ne vous voit pas très souvent Au moins jusqu'au moment où je vous taisez après Voilà Taisez donc et pour la première fois les Laffont père et fille Mathilde et Patrice joueront ensemble au théâtre du Ranelag à Paris cette version déjantée de Fèdre De Véronique Moret De Véronique Moret qui sera sur scène qui incarnera Fèdre Alors moi je voudrais bien voir ça parce que je la connais Je voudrais bien la voir Et qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà on va voir Moi je trouve qu'elle ose tout et c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime chez elle et je pense que ça doit être une pièce Il y a même des ours sur scène Des faux rassurez-moi Oui Je verrais bien sur scène moi Valérie Oui bien sûr Et bien on va vous retrouver à partir du 3 avril Oui bien de toute façon vous avez annoncé un certain nombre de dates c'est que par semaine c'est pas en continuité on joue lundi, mardi, mercredi puis la semaine après lundi, mardi, mercredi puis enfin très important Un peu feignant Non mais c'est écoutez on dit qu'elle a fait 8 fois Voilà donc bah oui mais je suis sûre que ça va être un carton Fèdre inattendu donc une version contemporaine de l'oeuvre de Racine Merci Patrice Laffont d'avoir été avec nous Merci à vous Valérie Et dans un instant c'est un copain à vous Merci cher ami Jean-Jacques Bourdin Jean-Jacques que j'ai rencontré dans les couloirs que j'ai perdu depuis longtemps Voilà On s'est tombé dans les bras Voilà Allez merci à vous et à demain Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Le Grand Matin Sud Radio 7h-9h Patrick Roger